Oui. D'abord, merci de votre présence, merci de m'avoir accueilli aussi agréablement, mais ça ne m'étonne pas puisque ça a été toujours le cas avec mon ami Patier, et je compte sur vous, Président, parce que nous sommes dans la même situation. Ça fait à peine 4 mois que je suis Président national, donc je comprends votre souci, mais tout est une question de conviction. Et je suis persuadé que toutes les personnes qui sont ici présentes comprennent que leur mission première, c'est de défendre les valeurs de l'UNC. Et il se trouve que ces valeurs, ce sont celles de la France. Et donc par conséquent, ça signifie tout simplement que nous œuvrons, en fonction de nos facultés, de nos possibilités, de ce qui nous est offert, pour faire en sorte que nous fassions comprendre nos institutions, quelles qu'elles soient, que l'UNC, c'est une structure qui se battra pour rester debout. Et même si quelquefois nous fléchissons, nous avons cette conviction profonde d'avoir une mission qui est celle de défendre ces valeurs et en particulier d'aider ceux et celles qui sont en difficulté. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que c'est vrai que nous entrons en 2014 dans un cycle de commémoration, la guerre 14-18, mais aussi le centenaire de l'UNC, mais également la guerre d'Indochine. Alors on en parle très peu, tout simplement parce qu'on a une vertu de l'oubli qui est quelquefois, qui justifie quelquefois l'oubli de nos manuels scolaires sur l'histoire que fut la nôtre et qui est la nôtre. Parce que vous avez insisté sur la présence de la France sur des théâtres dits extérieurs. Mais ce sont les soldats français qui risquent leur peau, qui reviennent blessés, dont on parle très peu, très peu. Et donc par conséquent, notre drapeau tricolore de notre pays s'en engueuillent d'être toujours là quand il s'agit de défendre la France. Troisième élément, je reviens sur la guerre d'Indochine. On n'en parle pas tout simplement parce que vous savez, il y a un vocable qui est en quelque sorte la tâche, qui fait disparaître la blancheur d'un vêtement. On l'a dit, c'est une guerre coloniale. Vous voyez, on n'a pas de même pas de guerre coloniale, il ne faut pas en parler. Mais nous en parlons. Nous en parlons parce que l'histoire de France est une. Et c'est cette histoire de France, à notre modeste place, nous y avons contribué. Et c'est parce que nous y avons contribué qu'en retour, il faut que nous ayons un droit de reconnaissance. Un droit de reconnaissance pour la vie que certains ont donnée. D'autres, avec leur famille, ont souffert de l'absence de générations et de générations qui nous ont manqués sur le plan économique et social. Et les difficultés aujourd'hui sont le résultat de cette succession d'engagement et qui a fait que les forces vivres de notre pays, de notre nation, ont été consacrées à la défense de la France. J'ajoute, pour terminer, parce que je ne voudrais pas être long, que je vous remercie toutes et tous de m'avoir permis et de me permettre de représenter l'UNC au plan national. Parce que si je suis président national, c'est tout simplement parce que les présidents de section, les cotisants, tout le monde a dans un premier temps voté pour que j'entre dans le conseil d'administration et ensuite c'est le conseil d'administration qui m'a fait l'honneur de me choisir comme président national. Mais sachez une chose, je n'y suis pas rentré pour y dormir, bien que le bureau soit très agréable. J'y suis entré pour défendre vos valeurs, nos valeurs, et comptez sur moi pour que je m'efforce avec tous ceux qui m'aideront. Vous savez, c'est un peu comme le rugby, c'est un pack qui avance. Tous ceux qui m'aideront, et j'en suis persuadé, feront que l'UNC soit respectée. Et c'est la raison pour laquelle je me bats aujourd'hui sur sa représentativité au sein des différentes commissions, tout simplement parce que nous ne sommes pas des supplétifs, nous sommes des acteurs de la vie sociale, de la vie de notre pays. Et il n'appartient à personne de nous donner des leçons pour nous expliquer ce qu'est la France. Puisque la France est nous. La France est nous. Et donc par conséquent, c'est un péonase que d'essayer de nous expliquer ce que nous sommes. Donc il faut nous prendre comme nous sommes, tels que nous sommes. Et je m'efforcerai avec votre accord, avec votre soutien, de faire en sorte que vos droits soient respectés et qu'à travers vos droits de reconnaissance, mais aussi les droits sociaux, l'UNC soit respectée. Elle a été jusqu'aujourd'hui et je m'efforcerai de porter ce flambeau avec vous. Avec vous. Parce que c'est vous qui faites l'UNC et c'est pas le président qui fait l'UNC. Le président n'est qu'un porte-parole. Il s'efforce de montrer le chemin qui est à suivre. Mais s'il sent derrière lui, s'il sent derrière lui les mêmes convictions, les mêmes valeurs, la foi, la foi dans ce que nous sommes, eh bien il sera encore plus fort. Il sera un peu plus fort. Mais sachez que je me battrai parce que je me battrai parce que mourir est une chose. Mais se battre et mourir après est une très grande chose. Voilà. Merci. Merci à Lucien Louis-Bel de ce message. Je crois pouvoir dire, j'espère et je suis sûr être le porte-parole de la section du 17e pour dire au président national qu'il peut compter en tout cas sur le soutien de la section du 17e arrondissement de Paris. Merci beaucoup. Alors je vous propose de continuer notre Assemblée Générale. Je vais donner la parole maintenant à Brigitte Bianchetti, si elle est prête. Toujours prête, toujours prête, voilà, pour nous donner lecture du rapport d'activité du secrétaire général, donc de Gérard Meunier, encore une fois, qui n'a pas pu être nôtre. Donc elle va la lecture du rapport moral pour l'année 2013. Mesdames, Messieurs les Présidentes, chers amis, c'est avec un très grand plaisir que j'aime bien vous rendre compte de l'affaire de l'UNC et de l'UNC du 17e arrondissement de Paris concernant l'année 2013. Nous sommes très heureux de nous retrouver dans les salons de la mairie et je vais vous soumettre le rapport de l'année écoulée. Tout d'abord, nous nous devons de remercier Madame le maire et la municipalité de leur bienveillance à notre égard. Chaque année, nous bénéficions de la mise à notre disposition de locaux appropriés pour notre Assemblée Générale et pour nos différentes cérémonies et réunions. L'accueil réservé aux anciens combattants est sincère et chaleur. Monsieur Philippe Boulin a été élu à l'unanimité en avril 2013, président de la 17e section de l'UNC à la suite de Monsieur Bernard Patier. Nous sommes heureux de vous annoncer que notre section se porte bien grâce au dynamisme des membres du bureau. La répartition est la suivante. La section de l'UNC du 17e arrondissement se compose pour l'année 2013 de 71 adhérents. Malheureusement, nous comptons par nous en rendre trois décès. Monsieur Robert Moreau, AFL, qui fut président de notre section pendant de nombreuses années. Monsieur Pilardi, 39-45. Monsieur Pauli, 39-45. C'est une pensée sincère pour ces trois personnes. Tous nos adhérents qui ont suivi nos activités, soit par la voix de combattants, soit au cours des cérémonies diverses auxquelles ils ont participé, sont bien au courant de celles-ci. Aussi, nous serons brefs sur ce sujet. Nos adhérents ont reçu la liste des principales cérémonies de l'année 2014, organisées en collaboration avec la municipalité et le comité de liaison dont nous faisons partie. Gardez-la précieusement. Elle nous servira de convocation. Nous ne pouvons pas envoyer un courrier à chaque fois. Les cérémonies traditionnelles organisées dans l'arrondissement par le comité de liaison sont toujours suivies avec beaucoup de fidélité. Nous apprécions profondément le réconfort qu'elles nous apportent en ce moment de dégradation morale et d'inquiétude des Français. Les différentes messes, tant aux Invalidés qu'à Notre-Dame de Paris, sont toujours très sincères et empreintes de recueillement et de souvenirs. J'en profite pour rappeler que la messe départementale de l'UNC a eu lieu en l'église de Saint-Odile dans le 17e arrondissement, le dimanche 3 novembre 2013 à 11h15. Nous éloquerons les cérémonies à l'Arc de Triomphe tout au long de l'année en toute amitié avec les autres associations. La mémoire des morts pour la France ne s'oublie pas. Toutes ces cérémonies ont été renaussées par la présence des portes-grapeaux pour lesquelles nous n'aurons jamais assez de gratitude. Qu'ils soient ici loués et remerciés pour le travail admirable qu'ils accomplissent. J'en profite pour remercier très chaleureusement au nom de tous, M. Patier qui, cet ami encore, a répondu 13 ans. En voici le détail. A assister au ravage de la flamme 52 fois. A assister aux obscènes 7 fois. Sorties diverses, cérémonies, C.A. Metz, Assemblée Générale, Comité Liaison, je dis 7 fois, soit 76 fois. Je n'oublierai pas la présence de plein drapeaux aux différentes cérémonies de l'UNC 17ème. Permettez-moi au nom de toute Assemblée de vous dire merci à tous. L'Assemblée Générale de l'UNC du département de Paris a eu lieu le samedi 23 mars 2013 à la mairie du 17ème arrondissement en présence de 200 personnes et 18 portes drapeaux. J'en profite pour vous rappeler l'Assemblée Générale départementale le samedi 1er mars 2014 à la mairie du 6ème arrondissement, 78 rue Beaulaparte, métro Saint-Germain-les-Prés, Saint-Sulpice, bus 84 et 95. Nous comptons sur votre présence. Le 88ème congrès national de l'UNC s'est déroulé les 10, 11, 12 mai 2013 à Cherbourg où se sont retrouvés plus de 2 500 congressistes, 600 portes de drapeaux réunis dans le complexe chanteraines. Le 89ème congrès national de l'UNC se tiendra à Besançon les 6, 7, 8 juin 2014. Dans son éditorial d'octobre 2013, Jean-Kervy Zick, président général, récise que cette fin d'année sera mise à profit pour préparer dès à présent l'année 2014 au cours de laquelle nous célébrerons le centenaire de la guerre 1914-1918. Cette guerre qui pendant 4 ans a vu la France perd quotidiennement 1000 hommes pour défendre les valeurs auxquelles nos pays croyaient. Souvenons-nous que la guerre de 1914-1918 fut surnommée les DER des DER. Depuis le 1er octobre 2013, Monsieur Lucien-Louis Bell est le nouveau président général de l'Union nationale des combattants. Il fut président de l'UNC 20ème en 2004 et en 2010. Il est élu président départemental de l'UNC Paris. Je ne citerai pas tous les postes qu'il a occupés, mais Monsieur Lucien-Louis Bell sert le monde combattant depuis 31 ans. Le nouveau président du département de Paris est Monsieur Jean-Frédéric Guichard. Le 25 octobre 2013, un hommage fut rendu à Maître Christian Libron en église Saint-Sulpice. Il fut président de la 6ème section de Paris de 1975 à 2002. En 2002, il est élu président départemental de Paris de l'UNC, fonction qu'il occupera jusqu'en 2000. La commémoration du 11 novembre était dédiée en 2013 aux soldats français engagés dans les opérations extérieures. C'est dans la clairière de l'armistice que le ministre de la Défense, Monsieur Jean-Yves Le Drian, lui a rendu hommage. Après avoir passé les troupes et salué les portes de drapeau, le ministre s'est exprimé à la tribune. Pour autant, cette journée nationale d'hommage n'a pas vocation à se substituer aux commémorations spécifiques. Le 5 décembre 2013, qu'est Branly, au mémorial de la guerre d'Algérie, Monsieur Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, en charge des anciens combattants, a présidé la cérémonie officielle de la journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie, les combats du Maroc et de la Tunisie. Ne nous présions pas. Nous devons rappeler toute la reconnaissance que nous devons à tous ceux qui, au sein des forces armées et des forces de l'ordre, ont répondu à l'appel de la nation. Ils méritent notre respect, la profonde gratitude et la solidarité de la patrie. Ils ont assuré leurs devoirs dans une période particulièrement douloureuse et confusent l'histoire de notre pays. Près de 25 000 d'entre eux ont payé de leur vie, leur engagement et la fidélité à leur pays, et comme leur aîné, ils méritent que, sur leur tombe, la foule vienne se recueillir. Le soir, l'arbre triomphe, arrivage de la flamme de la France, avec détachement militaire et musique. Ces cérémonies ont reporté à Paris, comme en province, un succès indéniable. Les portes de drapeaux étaient très nombreux dans toutes les régions de France. Merci à eux. Pour autant, nous n'oublierons pas le 16 octobre d'un anniversaire de la translation des sangs du soldat inconnu d'Algérie dans la nécropole de Notre-Dame-de-Lorette, en 1977, mais elle ne se reprira plus l'ampleur des années précédentes. Pour vous informer, vous renseigner, nous vous rappelons nos permanences des premiers samedis de chaque mois, de 10h à 12h, au sous-sol salle numéro 017A, excepté en août. Au sujet de ces permanences,